en fait je vais vous raconter ma vie enfin mes vies je sais c'est nul de commencer un livre comme ça mais c'est mon livre et j'écris comme je veux d'ailleurs il y en a plein qui ont écrit des livres qui commencent par des phrases à la con du genre ma mère est morte ce matin qui deviennent des citations pour faire croire qu'on a lu camus alors qu'on s'est contenté de pomper un résumé sur internet moi camus je ne l'ai jamais lu on a essayé de m'obliger quand j'étais au lycée j'ai trouvé ça louche qu'on incita à lire certains livres et pas d'autres que je trouvais beaucoup plus captivant du coup j'ai arrêté de lire des livres et j'ai commencé à boire avec les cancres du fond de la classe qui jouait aussi de la guitare j'ai aussi arrêté d'aller en cours de maths et de physique parce que mon père voulait que je fasse maths sup ou un truc dans le genre et puis aussi parce que je détestais la prof une allumeuse en mini jupe qui n'en avait que pour les boutonneux binoclars des premiers rangs et puis surtout parce que je ne comprenais rien à la physique qui commençait toujours par dans les conditions normales de température et de pression ou dans le vide très déstabilisant je n'ai pas le camus mais j'aurais dû j'aime ces citations ça circule pas mal sur facebook en ce moment dommage qu'il soit mort il relèverait le niveau un type qui sait écrire et qui joue au foot cela ne court pas les stades il était gardien de but et il écrivait des citations mémorables qu'il planquait dans ses bouquins un peu l'inventeur du tag j'aurais dû j'avais envie de me la péter un peu et de sortir de sa mémoire de j'aurais dû j'avais envie de me la péter un peu et de sortir de mémoire sa phrase sur le foot et les hommes mais à quoi bon camus foot citation dans ton moteur de recherche préperféré et tu la trouves sans faute d'orthographe avec un peu de chance je m'ont très bien cherché sa biographie par on frais en haut mais je me connais si je bouge de cette table avant d'avoir raconté ma vie je n'écrirai jamais pourquoi tout à coup j'ai envie de raconter ma vie et que finalement je m'entends bonne de savoir si je serai publié invité à la télé vendu acheté critiqué si mon manuscrit commencé il ya sept ans sera renvoyé à mes frais si j'ai pris à cette distance avec le drame auquel j'ai survécu si la politique éditoriale de la maison ne correspond pas à mon récit si on s'en fout des ménagères de plus de 50 ans sauf quand elles ont envie de maigrir de se dérider de trouver le grand amour de transformer un clapier en table d'hôtes de charme de se teindre les cheveux avec des produits bio on se fout des ménagères tout court sauf quand elles sont en argent et qu'il ne manque aucun couvert pour le concours de la plus belle table sponsorisé par une marque des arts de la table se fout des femmes en général sauf pour s'enorgueillir que la française en dépit des conditions de précarité où elle survit trop souvent continuent de pondre en moyenne deux virgules quelque chose enfin la française en âge de pré créer je suppose je ne sais pas comment on arrive à des pourcentages sur un nombre d'enfants par femme c'est à peu près aussi louche que les expériences de physique qui ratait toujours parce que c'est pas facile de créer le vide ni de réunir les conditions normales de température et de pression quand la moitié de la classe tente de remplir des bombes à eau en papier ligné avec un truc qui sent l'oeuf pourri ça doit être dur d'être prof heureusement qu'il y a les vacances pour les requinquer entre deux cohortes parce qu'avec internet les mômes n'attendent plus le collège pour fabriquer des bombes à eau ce n'est pas si facile surtout au moment du remplissage pour peu que le papier soit trop fin on se retrouve avec les pompes ruinées une tenace odeur d'oeufs puris ça doit être vraiment dur surtout quand on est prof et femme c'est à dire très souvent le plus souvent dans le primaire presque toujours en maternelle je n'ose même pas imaginer comment ça doit être dur d'être prof femme et d'élever ces deux enfants virgule quelque chose j'ai eu du bol je suis institutrice j'ai laissé la virgule dans le formule d'un avorteur peu amène et j'ai attendu que le père de la paire de garçons comptabilisés tente de m'étrangler sur un rebord de baignoire comprendre qu'il était temps de changer d'air c'est un bon début pour un livre une nana renversée sur le rebord d'une baignoire à bulles qui ne capte pas que son prince charmant est en train de l'étrangler et qui réussit juste à lui dire avant de tomber dans les pommes machin j'ai plus d'air en fait il ne s'appelle pas machin mais si je dis son nom ça va faire vengeance à retardement et je n'ai aucun désir de vengeance je dirais bien que je suis même reconnaissante à machin d'avoir pété une durite avant que je me ratatine dans la vie sans surprise qui filait entre le travail les amis et les lendemains remis au calandre mais ça sonne je suis revenu de la haine j'ai vaincu la peur j'ai pardonné j'ai trouvé la paix dans la méditation et le sport j'ai lâché prise et autres sornettes en même temps je corrige c'est faux je ne suis revenu de rien je ne me rappelle pas avoir haï la peur m'a donné des ailes je ne sais pas ce que ce que signifie pardonner j'espère trouver la paix dans les mots coucher sur le papier le sport fait toujours du mal à mon corps je n'ai prise sur rien et c'est encore plus déstabilisant que les cours de physique j'aimerais trouver un truc pour me lever chaque matin avec le sourire profiter de l'instant présent faire toute chose en conscience pratiquer l'altruisme au quotidien aimer mon prochain trier mes déchets isoler ma maison prendre une assurance vie laisser un bon souvenir à mes descendants vivre chaque instant comme si c'était le dernier comme si j'étais là sur ce rebord de baignoire en train d'accueillir la mort remplie des images de toute une vie qui se faufile pour trouver l'issue de secours en fait non je n'aimerais pas trouver un truc pour vivre avec mes blessures comme si ce n'était rien en me gavant de bonbons pour oublier et me lever chaque matin avec le sourire entendu de celui qui paie les vacances de son pharmacien je veux guérir je veux aimer je veux transmettre toute la joie accumulée depuis tant de temps je ne veux pas casser les bonbons avec la souffrance d'être trahi faire rire avec des citations piquées sur internet baratinée avec ma vision du monde d'abord je suis qui pour vous dire comment je vois le monde Einstein ah si j'avais eu internet à l'époque la phase de carême de ma prof de physique se serait illuminée je serais allée sur un des nombreux sites rassemblant les citations d'Einstein et j'aurais compris l'essentiel toute la physique dans les citations d'Einstein un concentré de savoir dans quelques mots plaisamment agencés qui teintent à l'oreille tout le sens dans le son je veux écrire un livre qui se lit se lit et se délit délase délit la langue un livre qui se dit qui chante à l'oreille un livre qui compte un livre qui sème des citations évoque suggère invoque laisse sur sa fin comme un parfum d'aventure je veux écrire un livre un livre à lire dans tous les sens à décortiquer à respirer à emporter à déguster sur place à laisser dans les chiottes à oublier dans un train à offrir à voler à empiler à signer à dédicacer à dédier je veux écrire un livre à aimer la lecture à apprendre l'orthographe à débusquer le subjonctif à jouir de la syntaxe à traduire en images à convertir en son je veux écrire ma légende comme si c'était celle d'un autre je veux franchir les montagnes portées par les aigles plonger au fond des lacs et de leurs mystères descendre les rivières en canoë, traverser la jungle découvrir le remède, démasquer le traître, chanter comme Tina rester sur la montagne, je veux je veux je veux on ne dit pas je veux, on dit je voudrais ah bon ? et pourquoi ne dirait-on pas je veux mais je voudrais ? pourquoi se conditionner l'insidieux dès l'enfance ? comment savoir ce que l'on veut sans jamais l'expérimenter ? sans jamais s'exposer à la frustration, à l'attente, à l'effort sans jamais se sentir confiant quelle que soit l'issue tu veux écrire ? écris cesse de t'inventer une lessive à pendre les quarts de vœux manuscrits à distribuer le repas à préparer une formation à terminer l'envie soudaine de coudre ou dans des coudres la classe à préparer la nuit blanche comme page vierge d'un grand cahier noir que tu termines ce soir pour retour à la case départ un autre toi qui te surveille, qui te rappelle à l'ordre établi lâche-toi, fais-toi plaisir laisse glisser la plume souple que pilote ta main droite libérée équilibre le corps bleu-azur entre pouces et index pose ton poignet sur la douceur du papier oublie la leçon d'écriture ses pleins et ses déliés, ses taches et ses pâtés ses ratures et ses bavures bif, ose ! observe comment l'erreur pointe là où ça pique un H à la place d'un L un S qui s'oublie un verbe déguisé en nom un nom propre qui s'amourage d'un déterminant une lignée qui s'invente en pompant aux racines grecques et latines des mots souple la plume n'appuie pas surveille l'ombre effilée voletée entre les blancs se suspendre hésiter surprendre s'accrocher aux virgules jusqu'à la chute pointe à la ligne pointe à la ligne enter pour les internautes ringards qui écrivent encore eux-mêmes leurs textes, citations ou devoirs pointe magique qui stoppe les lances profite de l'oxygène, reprends ta respiration voie cette majuscule non non ce n'est pas un nom propre c'est le premier mot d'une phrase il commence toujours par une majuscule elle est plus grande que les autres lettres pour être bien vu, bien lu, bien roulé la majuscule capitale la majuscule sémaphore phare feu de signalisation parfois enluminé superbe confiant fier initial trois interlignes au-dessus de la ligne, pas plus comme les boucles D, L, K, B, H et F deux interlignes en-dessous de la ligne F comme toutes celles qui passent sous la ligne même les majuscules G et J combien sommes-nous encore à avoir appris l'écriture manuscrite au son de la craie qui grise, grise, grince, grince, dérape sur les tableaux noirs en cassant sous la pression à frissonner quand l'ongle s'accroche au passage à trembler un peu lorsque nous reprenons la plume après une trop longue pause à envoyer des cartes de vœux manuscrits à lécher des timbres, couvrir des pages de notes jamais relues à laisser des traces de notre passage sur un morceau de papier glissé sous la porte Arriver à l'improviste trouver porte-close déposer un message sur la table de la cuisine pour dire que l'on s'en va que l'on ne reviendra pas qu'il y a une lessive à pendre que le chat n'est pas revenu qu'il s'appelle Merlin et que nous sommes tristes de l'avoir perdu c'est ainsi que je veux écrire mon livre sur un grand cahier de croquis à couverture noire où il fait bon poser la main que guide l'âme par petits morceaux comme un puzzle à reconstituer manuscrit atomisé aux quatre coins du temps en écoutant toute la musique que j'aime sur une vieille platine tandis que la chatte s'est roulée en boule sur le guidane fait main guidane toute mon enfance épistolaire dans ses blocs de papier blanc et du guidane glissé sous la feuille presque transparente histoire de ne pas monter au grenier ni descendre à la cave on écrit en construisant des belles phrases qui plaisent aux adultes et aux professeurs en soignant son orthographe et son écriture on n'écrit pas dans la marge on laisse un ou deux doigts à la fin de la ligne que l'oeil s'en retourne on remplit les interlignes avec des eaux bien tournées des a dodu des e élégants des i droits des u net des boucles élancées la barre du T et deux interlignes et demi pour le D histoire de ne pas le confondre avec un A trop impétueux blanc marge ligne majuscule point virgule initial nom propre sortant du commun plume encre gomme crayon de papier on n'écrit pas comme on veut on écrit en respectant des contraintes physiques qui obligeaient alors la plume biseautée à relâcher sa pression en montant appuyer en descendant s'arrêter avant la panne doser la quantité d'encre garder le dos droit le poignet posé, les doigts calés, la ligne dégagée on n'écrit pas comme on veut on écrit avec son temps on écrit comme on a appris on écrit comme on aime totalement intensément timidement maladroitement délicatement furieusement compulsivement littéralement machinalement me revoilà la case départ avec ce problème de livre je n'écris pas un livre je livre une histoire mon histoire en écriture je l'écris parce que je n'ai personne à qui la raconter qui soit assez patient pour l'écouter jusqu'au bout assez curieux pour glaner entre les lignes en vrai j'aimerais mieux la raconter cela serait plus facile vous pourriez vous pourriez vous assoupir de temps en temps stopper la cassette le cd la vidéo je n'écris pas un livre je rassemble mes souvenirs sur un support physique dont je peux mesurer la réalité par le toucher la vue l'odorat l'ouïe et même le goût quand par mégarde je porte à la bouche l'autre côté du stylo je brode je navigue d'une époque à l'autre d'un monde à l'autre d'une ligne à l'autre guidée par l'éclat bleu mauve entre mes doigts je goûte je teste ce petit bijou que je me suis offert pour commencer l'année 2016 avec la ferme intention de terminer enfin ce que j'ai entrepris il y a 7 ans inventer l'histoire de ma vie qui commence dans une drôle de maison pleine de fenêtres adossée à la colline couverte de vignes baignée des sons et de soleil au milieu d'un jardin de poche baptisé Garden Rock baignée de son j'écris pour me relire ne plus jamais perdre pied rester penchée au-dessus du vide relier les morceaux du puzzle éparpillé dans la tempête ne jamais oublier ce jour l'eau a coulé sous le pont que traverse la lumière aux couleurs du temps les enfants n'en sont plus racontez comment le ciel flamboit comment ceux que la lune touche veillent sur le temps comment l'univers se cache au coeur d'une graine ce que disent les pierres quand on les écoute l'orage qui tend le ciel de velours les sanglots de l'automne blessant Verlaine Baudelaire le nez dans une chevelure un trou de verdure où dansent les nymphes c'est l'histoire de ma vie qui renoue avec les ancêtres troubadours nés du désir de retrouver la mémoire des gestes quand un Roland agonisant soufflait encore assez fort pour entrer dans la légende car voilà que ça détonne voilà que ça déconne dans cette vie qui se la coule douce dans la petite maison avec vue sur la marne aux couleurs du temps voilà que la terre s'effondre au-dessus de la cuisine que l'eau traverse la maison que l'eau chargée d'ocre monte que je sombre sans bouger happée par la brèche ouverte sous mon toit ne pas fuir rester sauver les guitares sauver les amplis sauver la musique couper l'électricité sauver le musicien sauver celui qui me tient la main dans la rue raconte les beatles mieux de personne connaît chacun de ses disques invente des citations se souvient des footballeurs de son enfance mange mes desserts épluche des champignons ronfle trop fort laisse pousser ses cheveux file sa voiture à mes fils choisi la musique sans fausses notes me dit oui une fois pour toutes sauver l'âme de notre union traverser le pire me secouer appeler l'appeler réveille toi tu n'es plus là-bas tu es dans ta maison de l'autre côté de la marne tu n'es pas dans la cave de machin en train de préparer tes valises en douce tandis qu'il s'est enfin endormi au son de Mozart à plein régime tu n'es pas en train de planquer tes papiers et les clés de voiture chez ta copine avant d'aller marcher dans la nuit de fuir une maison qui ne te parlait plus écrire l'instant où j'ai basculé sans le savoir bloqué entre deux rives en équilibre sur le fil des milliers de détails à régler dans l'urgence oublier la peur de revivre tout ce qui marque une vie guérir pour de bon lâcher prise et se battre pour tout pardonner et ne rien oublier vouloir assez pour attendre le temps qu'il faudra saisir l'occasion et créer le contexte bâtir un roman et composer, honorer, remercier, chérir tout ce qui m'a été offert pour grandir enfin sans renoncer à l'enfant qui s'émerveille en ramassant des cailloux empiler des cailloux le long des sentiers baliser des chemins de lucioles prendre des citrouilles pour des lanternes tremper ma plume aux eaux glauques des mars accueillir les crapauds du voisinage baptiser mon jardin à double sens regagner ma vie comme on accoste après un long voyage saluer les anciens fleurir une tombe se libérer du passé laisser passer la lumière à travers la trame connue tisser telle l'orgueilleuse aracné la valse des dieux paillards insolents, capricieux, jaloux humains à s'y méprendre et filer sans fin le fil du rêve pendu au plafond jusqu'à la fin des temps choisir mon livre me donner le la trouver le rythme, mon rythme écouter mon tambour vibrer avec mon temps trop tard pour la musique à la papa le piano est resté là-bas et je ne veux pas vraiment jouer du piano je voudrais savoir me jouer du piano sans avoir à me taper des heures de solfège entendre la musique de l'intérieur à la rigueur chanter sans fausses notes trouver ma voix placer les sons comme on respire tout ça sans travailler sans douleur, sans effort je ne veux pas vraiment tout ça j'accepterai le travail, l'effort, le doute et les nuits blanches si je le voulais vraiment ma vie, la vraie, celle que je m'écris celle d'une musicienne, d'une peintre, d'une écrivaine, d'une institutrice, d'une jardinière, d'une herboriste, d'une brodeuse, d'une couturière, d'une femme battue, d'une éternelle indignée, d'une lectrice boulimique, d'une mère indigne, d'une grand-mère, d'une grande malade, d'une pétroleuse, d'une chroniqueuse, d'une écrivassière, comme disait ma grand-mère me voyant pisser l'encre au temps de l'invraisemblable quantité de lettres que nous étions tenus d'écrire nous, les filles de certaines familles où le bon vieux temps collait un ouvrage aux pucelles brodantes à la fenêtre tandis que tombe la neige que le feu franchit les lèvres gagne l'oreille d'une fée offensent une sorcière un temps où les filles attendaient le prince charmant et leurs premières règles avec intensité finalement c'est dommage d'avoir commencé mon livre avec une phrase à la con qui ne deviendra jamais une citation le genre d'erreur de débutant que je n'aurais jamais commise au CM2 pas plus qu'on ne commence une phrase par en fait en fait, en fait c'est très agaçant tout le monde commence ses phrases par en fait en ce moment je m'en suis aperçue en écoutant les mômes qui racontent comment il se fait que truc et piquer le véhicule de machin sans le faire exprès alors que bidule était accroché solidement au guidon oublions ce début de récit totalement décousu qui saute du coq à l'âne utilise des verbes faibles, des formules sous vide des techniques d'écriture primaires dont les énumérations exaspérantes des adjectifs dans chaque groupe nominal des phrases interminables où il faut avancer à la machette commence l'épreuve 1 1 3 2 3 5